bonjour bonsoir à tous j'espère que vous allez très bien quant à moi je fais grâce je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire merci à tous mes abonnés anciens confidèles au nouveau je vous souhaite la bienvenue et aux visiteurs merci beaucoup de votre passage soyez tous bénis aujourd'hui je vous apporte ma recette du jour au menu nous aurons des beignets moelleux au yaourt une recette simple à faire simple à réaliser c'est parti pour la réalisation c'est parti pour ça j'aurai besoin de ces quelques ingrédients pour réaliser ma recette du jour donc nous aurons besoin de la farine tout usage pourquoi je prends de la farine tout usage pour que ça soit facile pour tout le monde ok ensuite j'aurai besoin du yaourt 300 grammes de yaourt nature j'aurai besoin de 200 grammes de sucre sucré selon vos goûts j'aurai besoin de 4 oeufs j'aurai ensuite besoin du beurre 150 grammes de beurre fondu de beurre fondu et j'aurai besoin du zeste d'un citron jaune et du zeste d'un citron vert j'aurai aussi besoin du lait un verre de lait et crémé ou demi et crémé c'est à vous de voir j'aurai besoin aussi de la levure boulangère un sachet de 7 grammes j'aurai besoin de la levure chimique un sachet j'aurai besoin de deux sachets de sucre vanille j'aurai besoin d'une cuillère à café de sel j'aurai aussi besoin bien sûr d'huile pour la friture la fin c'est 800 grammes à un kilo donc voilà là maintenant je vais passer à l'étape suivante je verse ma farine dans un récipient je vais garder un peu pour tout à l'heure ensuite je viens ajouter à ma farine les oeufs les quatre oeufs que j'ai cassé j'ajoute à ma farine ensuite après avoir ajouté les oeufs pardon je viens ajouter mon yaourt nature j'ai utilisé 300 grammes de yaourt faudrait qu'il y ait beaucoup de yaourt j'ai eu besoin ensuite j'ajoute pardon le sucre pardon excusez moi ensuite je viens ajouter mes deux sachets de sucre vanille puis je viens ajouter mon sachet de levure boulangère puis je viens ajouter mon sachet de levure chimique voilà un sachet de levure chimique puis je viens verser mon verre de lait ça dépend aussi de la qualité de votre farine il ya des femmes qui absorbent rapidement le liquide donc c'est à vous de voir là je mélange l'ensemble de mes ingrédients après avoir mélangé je vais voir la consistance qu'il me faut et là la consistance n'est pas encore satisfaisante je viens ajouter le reste de ma farine nous devons obtenir une pâte comme une pâte à gâteau j'espère que j'explique bien donc notre pâte doit être une consistance comme la pâte à gâteau comme la pâte à cake la pâte à madeleine des trucs comme ça c'est cette consistance là que nous devons avoir donc là encore tu as bien mélangé après avoir mélangé on vient ajouter le sel puis on vient ajouter notre beurre fondu beurre fondu ensuite je mélange encore une fois de plus l'ensemble des ingrédients après avoir bien 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 mélangé je vais venir encore parfumer ma pâte avec le zeste du citron vert et ensuite avec le zeste du citron jaune et je mélange très 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 bien l'ensemble encore une fois de plus de ma préparation dans de ma pâte en mélange très bien si vous voyez qu'il ya des grumeaux battez très bien votre pâte voilà de voir cette consistance vous voyez ça fait comme s'il ya les rubans la consistance de la pâte à gâteau on va verser ça je vais verser ça dans un grand récipient et je vais laisser reposer juste à ce que ça double de volume mais vous allez voir tout à l'heure ça a vraiment débordé donc on laisse reposer juste à ce que ça double de volume et là regardez ça a débordé tellement que j'étais occupé j'avais même zappé j'ai dit non ça débordé mais ça fait rien et là maintenant on ma pâte est bien bien vivante elle respire bien elle est bien fait là maintenant on passe à l'étape de la friture on va venir chauffer notre huile faudrait pas que l'huile soit très 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 chaude si l'huile est très chaude les beignets vont cuire à l'extérieur et non à l'intérieur donc si vous voulez chauffer votre huile et si vous voulez connaître la température idéale prenez une cuillère en bois plongée que vous allez voir les bulles commencent à monter sur la cuillère en bois c'est la température idéale donc là ma température idéale je plonge maintenant ma pâte dans cette dans ce bain d'huile pour faire cuire mes beignets et là maintenant voilà après avoir jeté ma pâte là maintenant je viens mélanger on va laisser cuire tranquillement sachant qu'il ya les oeufs à l'intérieur et tout il ya de l'huile et pardon du beurre donc faudra faire cuire ça vraiment sur feu moyen ou sur feu entre feu moyen feu doux ou feu moyen pas sur feu vif sinon vous allez brûler vos beignets voilà bien doré je retire du feu simple vraiment à faire et très moelleux ça je vous le dis c'est très moelleux voilà je retire mes beignets et c'est prêt à être dégusté avec tout ce que vous voulez les arachides du jus du jus de gingembre du jus de baoba le lait la bouillie voilà ça c'était ma recette du jour comment ce que je réalise mes beignets moelleux au yaourt regardez l'intérieur au yaourt nature une recette simple à faire simple à réaliser j'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire si la recette et la vidéo vous ont plu alors les amis n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à la chaîne je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation j'espère vous retrouver à la prochaine recette si le veut alors on se dit à la prochaine recette ciao ciao merci à vous ciao merci à tous soyez bénis à la prochaine vidéo bye et merci à tous ceux qui partagent mes vidéos pour m'encourager merci à vous bye soyez bénis